bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de racontement la france le podcast d'héritage héritage c'est une association qui veut faire aimer l'histoire la culture et le patrimoine aux jeunes alors n'hésite pas à venir découvrir tous nos autres contenus sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux merci de nous rejoindre et c'est parti pour découvrir un épisode de l'histoire du second empire nous sommes en 1859 en plein essor du luxe à la française six ans ont passé depuis le mariage de napoleon 3 et eugénie de montireau le couple impernial est connu pour son amour de fastes et des fêtes personne ne sait recevoir comme eux les réceptions se succèdent dans des lieux somptueux au louvre tuéry ou bien à compiegne ces rendez-vous mondains sont l'occasion pour les femmes de revêtir leur robe cousue dans une soie somptueuse et d'habiller leur décolleté de parures en diamant il faut dire que la période est propice au développement du domaine du luxe à la française et la politique de napoleon 3 n'y est pas pour rien l'empereur donne une place essentielle au commerce et à l'industrie et veut faire de ce domaine une référence dans le monde auprès des grandes puissances étrangères parmi tous les artisans français de talent on retiendra deux noms ceux de louis françois quartier et de charles frédéric course le premier est joaillier le second couturier lui françois quartier initiateur de la dynastie quartier dont la maison représente encore aujourd'hui un savoir-faire exceptionnel se liera d'amitié avec les grands noms du secteur de la mode et du luxe aristide boussico initiateur des grands magasins contrat parmi ses plus proches amis c'est lui qui ouvrira en 1852 le fameux bon marché la nouveauté de ces grands magasins vous demandez au lieu d'une boutique étroite de laquelle on craindrait de pousser la porte les clients peuvent dorénavant se promener librement de comptoir en rentoir louis françois quartier deviendra également grand ami avec celui qu'on désignera plus tard comme le fondateur de la haute couture charles frédéric course alors que ce dernier se fait connaître de la cour grâce aux faveurs que lui apporte l'impératrice eugénie louis françois quartier lui fera entrer ses bijoux au sein de la haute société parisienne et de l'élite internationale par le biais de la princesse mathilde cousine de l'empereur à cette époque le paysage parisien est en plein changement avec les travaux initiés par le baron haussmann petit à petit au centre de paris de nombreuses boutiques de luxe s'installent et se côtoient la maison quartier et la maison worst y sont bien implantés ces deux grandes maisons font le bonheur des dames on y échange des mondanités on croise de grands noms sur l'âme de la cour parfois la princesse mathilde ou l'impératrice eugénie il n'aura pas fallu longtemps pour que les deux hommes décident de s'unir pour proposer des créations uniques à leurs clientes et montrer au monde l'élégance et le savoir faire à la française un beau matin de printemps charles frédéric force vient à la rencontre de louis françois quartier bonjour cher ami vous allez me demander ce que je fais chez vous un conturier dans une joaillerie n'est pas commun je ne viens pas pour ma femme mais pour vous proposer une alliance l'alliance de nos deux maisons le temps d'une saison lié haute couture et joaillerie élégance et savoir faire vous nous répondrez sûrement que vos bijoux sont déjà au cou et oreille de la haute société mais ils ne sont pas encore à sortir mes robes imaginez vous mes robes habillées de vos pierres précieuses les robes en serait plus époustouflante quand dites vous et si ce ne sont pas vos bijoux ce seront vos éventails ou tout autre accessoire dont regorge vos boutiques rue françois quartier réfléchit quelques secondes à cette idée elle n'était pas mauvaise au contraire sa renommée ne pouvait être que plus grande de plus la mode féminine était en plein renouveau les robes devenaient plus fastueuse les jupons se superposaient pour donner une impression de volume c'était le moment de créer des nouveautés il accepta le projet dès les premières semaines d'été un doux remue ménage s'empara des rues de paris les apprentis transporter des paquets de la maison worst à la maison quartier et inversement les premières rumeurs de cette alliance avait vite fait le tour de la haute société et toutes les femmes dignes de ce nom s'était empressé chez le couturier pour obtenir la robe et la parure la plus élégante possible et la plus étincelante possible dans les mois qui suivirent la princesse bibesco la baronne de mallaret dame d'honneur de l'impératrice ainsi que la princesse de parme furent toutes aperçues revêtant une robe et des bijoux signés voir ces quartiers plus leur création était portée dans des soirées mondaines plus la renommée des créateurs grandissait et plus leur clientèle amplifiée en effet les balles auxquelles se pressait l'élégante élite internationale devinrent des vitrines de la puissance créative française et de la finesse des deux créateurs en 1855 pour le premier voyage des souverains britanniques en france depuis 400 ans la reine victoria fut ébloui par l'élégance de l'impératrice eugénie celle-ci lui répond très simplement que sa robe avait été confectionnée par un conturier de talent d'ailleurs sujet de sa majesté charles frédéric wort à cette époque luxueuse les femmes changeaient de robes quatre à cinq fois par jour dans des plaistes à l'esprit débordant de créativité de horse c'est d'ailleurs à lui que l'on doit le phénomène des saisons en personnalisant et déclinant chaque modèle pour chaque cliente toutes portent une europe d'un même thème mais chacune est unique la maison war s'embellit les femmes par de nouvelles tendances et la maison quartier complète les tenues par des accessoires éclatants la haute société en demande de plus en plus la mode est à l'opulence à la fin des années 1800 pour être à la mode il faut s'habiller chez worst et porter une création de chez quartier napoléon 3 lui aussi comblé par ses deux créateurs mais pour d'autres raisons que celles des femmes il voit en eux un moyen de faire briller l'artisanat de luxe et l'ingénosité françaises à l'étranger il se sert des expositions universelles comme d'outils politiques pour mettre en scène un empire brillant et fastueux dans lequel s'affirme l'excellence de l'industrie d'art français l'empereur pousse la france dans le monde moderne avec cet élan les processus de commercialisation de communication sont bousculés d'abord par frédéric force puisqu'il a la brillante idée de présenter ses modèles sur des mannequins vivants le tout premier sera son épouse mais aussi par louis françois quartier qui présente lui-même ses bijoux chez la princesse mathilde convié chez elle dans son ermitage campagnard de saint gracien dans le val d'oise le joaillier plaça dans une mallette de cuir noir à triple fond les plus belles de ses dernières créations et il faut croire que la technique de vente fut fructueuse puisque lorsqu'il repartit de chez la princesse la mallette était entièrement vide on lui expliqua son altesse impériale garde tout ce que vous lui avez montré vous pouvez partir de cette alliance entre vous or ces quartiers naîtra donc une amitié profonde et durable entre les deux hommes le couturier permetta au fils de son ami quartier alfred de continuer à faire fructifier la dynastie et d'ouvrir une boutique à londres en 1870 le joaillier deviendra alors fournisseur officiel de la couronne d'angleterre c'est la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en nous envoyant des messages sur les réseaux sociaux pour ne racter aucun épisode abonnez vous à notre page et à bientôt